J'espère que vous allez bien. On va discuter aujourd'hui d'entrepreneuriat et je vais vous présenter trois axes. D'abord, pourquoi entreprendre-t-il ? Cette phase me permet d'élaborer une cartographie de risque. À partir de cette cartographie de risque, j'esquisse le profil type de l'entrepreneur. Et quand je vois comme quoi la personne n'est pas faite pour l'entrepreneuriat, je lui dis qu'il ne faut pas aller souffrir dans l'entrepreneuriat. Il faut mieux travailler en tant que salarié et prendre le recul nécessaire avec l'entrepreneuriat. Je vais vous présenter le deuxième axe qui concerne le comment, comment entreprendre. Il faut savoir que le comment, on va toujours à la méthode et on parlera des méthodes qu'on utilise pour réussir dans l'entrepreneuriat. Il y a la méthode financière qui nous permet d'esquisser un business plan tenable, efficace, pertinent en fonction du secteur d'activité. On n'est plus dans l'approche classique où l'entrepreneur est preneur de risque et prend des risques. Aujourd'hui, on a changé de paradigme et l'entrepreneur sait ce qu'il fait. Tout est chiffré en amont à travers un bilan prévisionnel et un compte de résultat prévisionnel. Et on fait l'effort nécessaire pour réaliser ces chiffres. La notion classique de dire « je pars à prendre sur le terrain » peut parfois marcher, mais l'entrepreneur prend énormément de risques, donc ce n'est plus viable de l'aujourd'hui. L'entrepreneur sait ce qu'il fait. L'entrepreneur déploie un business plan en fonction des recettes et des retombées financières chiffrées dans le bilan et dans le compte de résultat. Et dans le troisième acte, je veux vous parler de la posture, de la posture d'entrepreneur pour qu'il puisse pérenniser son activité. Alors il faut savoir que parfois on peut réaliser un chiffre d'affaires qui se respecte, mais la posture d'entrepreneur fait défaut pour le pérenniser, pour pérenniser ce chiffre d'affaires. Donc la posture est indispensable. Il ne faut jamais prendre le melon et dire « ben voilà, ça y est, c'est bon, je suis un entrepreneur qui sait réaliser du chiffre d'affaires ». La question qui se pose, c'est la posture nécessaire pour pérenniser justement ce chiffre d'affaires réalisé. C'est de se préparer psychologiquement à de nouvelles entrants qui vont devenir des conquérants potentiels. Et l'entrepreneur fait face à ces conquérants grâce à sa posture. Ce n'est pas la posture, c'est la manière tout simplement par laquelle l'entrepreneur gère ses affaires, gère ses relations avec les autres partis produits. Que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit l'État, les collectivités, bref, toutes les parties prenantes qui gravitent autour de son activité sont concernées par sa posture. Et donc la posture d'entrepreneur peut être gage de réussite comme elle peut être facteur d'échec de l'entrepreneur. Alors, pourquoi je fais cet atelier ? Donc en fait, pour me présenter, moi je m'appelle Marcin Nassly, je suis dirigeant de Arte Consulting. Je suis passionné de l'entrepreneuriat et de la randonnée. Donc je fais la randonnée ici, dans cette montagne. On a un circuit bien sympathique. Je vous montre. Donc la randonnée me permet de mesurer mes forces et ma capacité à gérer la fatigue et les difficultés. Et l'entrepreneuriat, tout simplement, dans la motivation de ne pas tomber dans la routine et de ne pas tout simplement m'ennuyer. Donc il y a toujours quelque chose à faire lorsqu'on est entrepreneur. Bien. Donc j'anime des ateliers sur l'entrepreneuriat et surtout un atelier à prendre, à entreprendre. Et j'estimais nécessaire de partager avec les étudiants, les salariés et les autres, bien évidemment, chacun dans sa situation personnelle, cet atelier pour aider les gens à ne pas reprendre, pour sortir de cette passivité d'esprit, en dos, et parfois pour sortir de la peur, de la peur, de l'échec. Donc, du coup, cet atelier s'insère, en quelque part, dans une approche de responsabilité sociétale. Donc on partage, je partage mes connaissances avec vous pour vous aider à s'épanouir grâce à l'entrepreneuriat. Voilà. Donc je vous encourage à aller vers l'entrepreneuriat dans deux situations clairement formalisées dans mes ateliers entreprendreurs. Si vous êtes étudieux, il ne faut pas trop tarder pour aller vers l'entrepreneuriat. Que vous soyez en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, c'est maintenant qu'il faut aller à l'entreprendre. Ne me dites pas, oui, je ne sais pas dans quel secteur je peux entreprendre. Vous allez réfléchir, vous pouvez me contacter et j'affinerai avec vous votre secteur d'activité en fonction de votre état d'âme et en fonction de vos compétences et de vos soft skills. Donc ce point-là, il est très facile à régler. Et ça ne prend pas beaucoup de temps quand vous êtes dans cette situation de chercher un secteur d'activité qui correspond au mieux à vous, tout simplement, à votre personnalité, à votre état d'esprit. Bien. Si vous êtes étudiant, ne tardez pas pour aller vers l'entrepreneuriat. Vous savez très très bien que maintenant, la micro-entreprise est une chance pour l'étudiant. Pourquoi c'est une chance ? Parce que ça ne te coûte rien en fait. Donc le statut de la micro-entreprise te permet de réaliser d'abord un chiffre d'affaires et ensuite de payer les cotisations sociales. Donc entre 0,5% et 1%. Il faut observer. Donc la première chose, on doit savoir, observer. D'accord ? La première chose à faire, observer votre entourage. Vous allez trouver qu'il y a un secteur, qu'il y a une activité, qu'il y a un besoin à répondre. Donc il faut investir dedans, investir, quand je dis investir, investir uniquement en termes d'effort. Uniquement, en termes d'effort. La grille d'analyse que j'ai constituée à travers mes expériences et à travers mes ateliers m'a permis de sortir une grille d'analyse par profil. Donc le profil de l'étudiant ne doit pas prendre énormément de risques et surtout le risque financier. Il ne faut pas me dire, pendant l'atelier, quand quelqu'un me dit oui, je dois emprunter j'analyse la situation de ses parents. Quand je vois que c'est possible, il y a une marche confortable, je dis ok, pourquoi pas. Mais quand je vois comme quoi ce crédit, ce prêt d'honneur va être en vil, tout un équilibre du foyer, je lui dis l'ala l'ala, l'arteste, elle lâche l'écate-de-crédire. Donc, tu es étudiant, d'abord tu dois te concentrer sur tes études pour réussir, d'accord ? Tu dois rester, tu dois réussir dans tes études. Donc tu n'as pas besoin de rajouter une charge supplémentaire, de régulariser ou de payer une traite. Donc c'est un stress supplémentaire, ce n'est pas bon. Donc le modèle qui va le mieux pour l'étudiant, c'est le modèle où on est créateur de valeur par la force des bras et par la force d'esprit. Donc une créativité intellectuelle, puisque vous êtes étudiant, étudiante, vous êtes capable de réfléchir, vous êtes capable de lire, vous êtes capable de poser des questions, vous êtes capable de faire des enquêtes, de terrain pour trouver votre domaine, pour trouver l'activité qu'il vous faut. Donc ce qu'on doit retenir, zéro crédit, maximum de créativité intellectuelle. Et voilà qu'on est à la fois étudiant et entrepreneur. On risque quoi dans ce modèle ? Dans ce profil, rien. Rien, on risque rien. Je suis étudiant, je prépare mes cours, j'assiste à l'université, à une école de commerce, à mes cours dans une école de commerce, peu importe l'endroit. L'essentiel, c'est que l'étudiant doit aller jusqu'au bout de son rêve, jusqu'au bout de ses études. C'est indispensable. Il ne faut pas faire oui. Si je fais l'entreprenariat, l'entreprenariat ne me permet pas de rester dans les études. C'est faux, ce n'est pas bien. C'est faux. C'est faux. On peut faire les deux à la fois. Et vous avez le temps nécessaire. Et vous avez tout le temps. Vous avez tout le temps pour étudier et entreprendre. Donc voilà, c'est des avantages, des atouts pour réussir. Ou alors, des atouts pour entreprendre. Voilà, donc avant de parler de réussite, au moins pour entreprendre. L'entreprenariat, ça va vous donner une expérience. L'expérience, vous allez l'ajouter dans votre CV. Quoi qu'il arrive, vous êtes gagné. Gagné par le parcours d'étudiant-entrepreneur. Et en même temps, vous êtes en train d'apprendre à devenir chef d'entreprise. Donc tout bénef pour vous. Et en même temps, zéro risque, puisqu'on n'a pas utilisé le crédit, puisqu'on n'a pas utilisé un prix d'honneur, puisqu'on n'a pas utilisé une subvention d'investissement, une subvention d'exploitation. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Nous, on est étudiant. Donc notre avantage, c'est quoi ? On est capable de lire, on est capable d'aller vers les autres. On a cette confiance en soi d'étudiant. Il peut écrire, il peut formaliser ses réflexions et aller chercher les informations sur le terrain pour trouver le secteur, l'activité qu'il lui faut. Donc c'est ça. Une créativité, une création de valeur par l'intellect, par l'intelligence de l'étudiant. Deuxième chose, dans ce profil d'étudiant, ce qui est agréable, c'est que peu importe le secteur d'études, peu importe la spécialité, si vous êtes en sciences économiques et gestion de ces magnifiques, c'est agréable. C'est une chance pour appliquer les théories que vous appreniez. Parce que c'est un TP, travaux pratiques, de toutes les théories que vous lisez, que vous apprenez. Donc tout bénéfique pour vous. Et si vous êtes, voilà, donc ça vous permet d'appliquer sur l'OTA et d'interagir avec vos supports de cours, peut-être que c'est l'occasion d'aller demander des questions précises, pragmatiques à vos profs de TD. Vous avez un équilibre entre l'apport théorique et l'apport pratique. Et vous forgez en même temps un esprit entrepreneur. Bénéfique, remarquable, agréable, tout ce que vous voulez. Donc il n'y a rien à perdre, tout à gagner. Je parle toujours du profil étudiant. Pour les salariés, je vais aborder la grille d'analyse qui vous concerne. Donc maintenant, on va finir avec le profil type d'étudiant. Donc étudiant et en même temps entrepreneur. Rien à perdre, tout à gagner. Encore une fois, Bien, donc maintenant, Je suis étudiant, entrepreneur, j'ai mon secteur d'activité. J'ai trouvé un petit modèle. Moi, je vais commencer par l'appeler un petit modèle étudiant, mon petit modèle. Avec le petit modèle, je vais voir à partir de quel moment elle est rentable. Donc je vais me casser la tête De manière agréable, utile, à aller chercher la première cliente, le premier client. Donc c'est bien ça mon modèle étudiant. Donc mon modèle étudiant, elle est très agréable. Zéro risque, tout à gagner. J'assiste à mes cours, j'abandonne pas mes cours. Absolument pas. Ne me dites pas que oui, l'entrepreneuriat va m'empêcher d'étudier. Non, et ne le faites pas, c'est un piège. Le vrai plaisir, c'est dans ce rythme combiné entre le statut d'étudiant et l'entrepreneuriat. Ça va vous donner une certaine maturité. C'est très très agréable. Et l'esprit est léger. Il y a une certaine liberté. Je rentre, il me donne une ambiance familiale, je mange tranquillement, je ne paye pas le loyer. Je trouve que c'est très très agréable pour vous. Très très agréable. Et en même temps, avec la satisfaction, il y a l'étudiant, l'entrepreneur, capable d'aller créer de la valeur ajoutée. capable d'être utile pour lui-même d'abord, avant d'être utile pour la société. Ce n'est pas au bout d'un autre. C'est une chose qui va m'attraper à vous à la même manière. Donc c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Sur ce qui s'est désolé, c'est la bonne parole. Et tu vois dans la même manière, tu transmets la bonne parole. La bonne parole à travers quoi ? Des expériences. Des expériences chinoises. Je l'ai dit, blabla. Là, tu parles en connaissance de cause. Je parle en connaissance de cause. Donc, on va commencer avec zéro connaissance dans l'entrepreneuriat et on gratte petit à petit et on monte l'échelle étape par étape. Donc, tout est bénéfique, tout est agréable, tout est utile. Donc, rien que pour ça, rien que pour ça, moi, je vous encourage vivement d'aller vers l'entrepreneuriat. Étudiant entrepreneur, rien que le titre, c'est très agréable. Étudiant entrepreneur, la posture, la confiance, je suis rassuré. Je sais comme quoi je suis plus dépendant de quelqu'un, je suis plus dépendant de l'environnement, je suis plus dépendant des mécanismes de marché, de l'emploi. Je suis plus dépendant de l'entreprise, il embauche, il n'embauche pas. Non, je pense peut-être que je suis capable de m'embaucher moi-même. Je suis capable de créer ma propre structure. Peut-être que je serai, moi, celui qui offre du travail aux autres au cours de ce parcours universitaire. J'insiste sur un point. Ne faites pas l'entrepreneuriat pour abandonner les études. Non, le défi pour vous, ce qui peut être agréable et épanouissant, dans un premier temps, avant d'arriver à l'accomplissement, parce qu'il y a une autre étape qui va venir après l'épanouissement, c'est l'accomplissement. Donc, d'abord, on doit aller chercher l'épanouissement. Ça veut dire quoi, épanouir ? Quand je sors de chez moi, je suis heureux de sortir de chez moi. Et quand je rentre chez moi, je suis très satisfait de ma journée et j'apprécie de me retrouver face à mes parents, face à mes frères et sœurs. Et je mange et je pars dormir avec le plaisir et le goût de sommeil. Voilà l'épanouissement qu'on cherche, que l'individu, au sens large, cherche dans sa vie. Donc, une fois qu'on atteint l'épanouissement, grâce à une activité rémunératrice ou grâce à une unité génératrice de revenus pour l'étudiant, on est dans la satisfaction, on est dans l'épanouissement. Vous voyez ? Donc, ne me dites pas, ne me dites pas que c'est trop dur pour vous d'entreprendre et d'étudier en même temps. Ce n'est pas vrai. Et si quelqu'un dans votre entourage vous dit ça, ce n'est pas un entourage utile. Il faut rapidement changer votre entourage. Il faut aller chercher là où il y a les bonnes idées. Il faut aller chercher la motivation dans des personnes qui vous encouragent au quotidien, matin, après-midi et soir. Donc, c'est ça un entourage utile. Donc, quand vous voyez que votre entourage est inutile, toxique et ne vous encourage pas, ce n'est pas bon. Il faut le changer. Je vous le dis, il faut le changer. Donc, il faut aller chercher un entourage qui vous permet de devenir créateur de valeurs et qui vous encourage à maintenir cette créativité. Et ça existe cet entourage, ça existe. Il faut juste aller le chercher. Et vous allez le trouver cet entourage. Donc, moi, je vous conseille de rester étudiant et entrepreneur, de ne pas lâcher les études. De ne pas lâcher les études. Et c'est celle-ci la satisfaction. La satisfaction viendra de là. Donc, je ne lâche pas mes études. Et je suis un individu accompli. Accompli par mes études et par une activité rémunératrice de revenus pour moi. Pourquoi ? Parce que plusieurs personnes peuvent gagner beaucoup d'argent. Mais malheureusement, ils ne sont pas accomplis. On va dire, oui, je suis satisfait. Alhamdoulilah, un flé ça te moujouda, de saufre, il faut que je m'abritte. Mais jamais, il est accompli. Jamais. Tu as pensé qu'il n'y a pas d'agir avec les gens. Tu as pensé qu'il n'y a pas d'agir avec les gens. Tu as pensé qu'il n'y a pas d'agir avec les soft skis. Tu as pensé qu'il n'y a pas d'agir avec les soft skis. Tu as pensé qu'il n'y a pas d'agir avec les études. Et ce qui n'est pas un affront de l'accomplissement. Tu vois, c'est un des équilibres. Peut-être un petit peu de l'alm et un petit peu de la argent. Et c'est comme ça. Si tu as donné beaucoup de la argent et je ne suis pas de la argent, c'est une frustration. Vous ne pouvez pas discuter avec toi. Ce n'est pas vrai. Et du coup, il faut cet équilibre, cet équilibre savant entre un petit peu de savoir et un petit peu d'argent. Donc, moi je dis un petit peu de savoir, pourquoi ? Parce que vous savez tous que plus on a le savoir, plus on devient humble. Vous le savez tous. Donc, uniquement, uniquement, un ignorant qui dit oui, je sais tout. Mais quelqu'un qui a le savoir, il sait très bien que le savoir qu'il a dans sa tête, c'est une goutte dans l'océan du savoir. Donc, il devient modeste, humble. Et il s'efface face au savoir. Il dit, bah voilà, oui, je vais peut-être rester étudiant tout même. Tâlib ou ilm, kul hyati. Hadiyya sunatla fi arda. Donc, alesh atartilkom ala hada mnukta hadiy? Ah, ça caille, hein, ça caille. Donc, si je suis habillé comme ça, c'est que vraiment c'est agréable pour le soleil ici. Mais, il fait froid quand même, hein. Il fait froid, mais ça me fait plaisir. Je suis réveillé à 5h du matin. J'ai pris mon café et je suis parti avec ma mère, avec Lolita, à la ferme. Voilà, donc ça c'est le plaisir d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur qui vit sa vie sans contrainte. Moi, personnellement, j'allais mourir, j'allais sombrer dans le rythme d'un salarié. Donc, j'ai jamais accepté d'être salarié, j'ai jamais accepté d'être fonctionné. J'ai toujours voulu vivre libre, grâce à quoi? Grâce à deux choses, l'entrepreneuriat et le savoir. Bien, donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, l'axe de recherche, c'est la théorie des parties prenantes. Et du coup, je modélise un modèle pour maximiser la valeur économique pour toutes les parties prenantes qui gravitent autour de l'entrepreneur. Donc, je travaille sur un équilibre de Pareto où, quand je maximise mon bien-être, il faut absolument éviter de détruire, de déséquilibrer l'équilibre de quelqu'un d'autre, de l'autre partie pour un autre. Donc, on est capable de créer des modèles économiques gagnants, gagnants. On est capable, on est capable de créer des écosystèmes où tout le monde est content. La somme nulle, moi je perds, toi tu gagnes, toi tu perds, moi je gagne, c'est une approche classique. C'est une approche individualiste, égoïste. Maintenant, la nouvelle génération, je suis fier de faire partie de cette génération, on cherche la justice sociale. Oui, on assume ce combat. Donc, on aimerait vivre dans un environnement où tout le monde est content, tout le monde est épanoui. On est capable, on est capable, on y arrivera, incha'Allah, pour voir tout le monde content, tout le monde est créateur de valeur et tout le monde ne manque de rien. Je me considère comme talib bahit moukawil. Donc, étudiant, chercheur et entrepreneur. Voilà, et permettez-moi de vous dire, avec beaucoup de recul que l'accomplissement viendra avec le savoir et l'entrepreneuriat. Donc, le savoir sans argent, c'est pas bon. C'est pas bon. Non. C'est pas bon. 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 Sous-titrage ST' 501